Hey salut tout le monde c'est Matt ! Voilà maintenant 6 ans que le pneu Michelin Anaki 3 était apparu sur le marché du pneu trail et donc forcément avec une aussi longue carrière, il était temps pour ce pneu 10% off-road de tirer sa révérence. Personnellement je ne les regretterai pas car je n'en étais pas très fan. J'avais pu les essayer sur la BMW F750GS lorsque j'avais pu la tester fin d'année dernière et vraiment ils ne m'avaient pas vraiment convaincu. Ils étaient globalement assez bruyants, ils étaient corrects sur le sec, moyens sur le mouillé et franchement pas top on va dire pour pouvoir rouler dans les sentiers. Bref tout ça c'est d'histoire ancienne puisque le voilà maintenant remplacé par le tout nouveau Michelin Anaki Adventure, un pneu 20% off-road qui veut nous faire oublier son ancêtre. Alors le changement est-il radical ? Vient-il balayer tous les défauts de son prédécesseur ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet essai après 6000 km parcourus avec. C'est parti ! Dès le premier coup d'œil on remarque tout de suite que les Michelin Anaki Adventure n'ont absolument rien en commun avec les Anaki 3. La forme des pavés et des sculptures sont totalement différents, les espacements entre les pavés sont plus conséquents, on voit bien visuellement la bascule vers un pneu 20% off-road. D'ailleurs on constatera que les rainures sont moins nombreuses et plus étroites sur la bande centrale. Cela devrait permettre normalement de réduire les risques de bruit et de vibrations, on en parle juste après. L'entaillement plus conséquent sur l'angle permettra de son côté de mieux évacuer l'eau sur route détrempée. Ces entailles sont d'ailleurs reliées par de la gomme afin de limiter au maximum la déformation quand on attaque bien fort dans les virages. Outre le dessin retravaillé, c'est surtout la méthode de fabrication qui a été revue afin d'y intégrer des technologies permettant de meilleures performances et surtout une longévité accrue. Et cela passe par de nouveaux composés bigum appelés 2CT pour le pneu avant et 2CT plus pour le pneu arrière. Pour chacun de ces composés, la bande centrale qui représente 60% de la largeur du pneu utilise un mélange plus dur que sur les côtés afin d'obtenir une meilleure longévité et une déformation minimale. Pour les zones proches des bords du pneu, soit 20% de chaque côté du pneu, elles utilisent une gomme plus tendre favorisant ainsi le grip et la remontée d'informations. A l'arrière, la particularité du composé 2CT plus consiste à avoir la gomme centrale dure en sous-couche de la gomme latérale pour rigidifier encore plus le pneu afin d'améliorer la tenue de cap. C'est particulièrement pertinent pour les maxi-trails qui sont souvent lourds et puissants. Concrètement, tout cela a été mis en place avec 3 objectifs en tête. Le premier, ne pas sacrifier les performances du pneu sur route mouillée. Le second, conserver une grosse longévité kilométrique. Et le troisième et dernier objectif qui parlera aux possesseurs d'Anaki 3, à savoir ne pas avoir de perte de performance dynamique avec l'usure qui était souvent un grief remonté par les possesseurs d'Anaki 3 à partir de la mi-usure de ce pneu. Donc voilà pour la partie présentation de ce pneu, je souhaitais prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer tout ça parce que ce n'est pas juste un petit relooking, c'est vraiment un pneu complètement nouveau par rapport à Anaki 3. Et maintenant, je vous propose qu'on parle de la tenue de route. D'ailleurs, remarque importante avant d'aller plus loin dans cet essai, je préfère le signaler parce que j'ai déjà remarqué dans les commentaires sur d'autres tests de pneus ou de matériel que tout le monde n'arrive pas forcément à relativiser la portée de mes propos. Sachez que cet essai des Michelin Anaki Adventure a été réalisé sur une Triumph Tiger 800. Donc mes pneus au niveau des dimensions, on est sur du 90-90-21 à l'avant et du 150-70-17 à l'arrière, donc 21 pouces, 17 pouces à l'arrière. C'est un trail de moyenne cylindrée, un 3 cylindres de 800 cm3 qui fait 220 kg avec le plein. J'ai une conduite plutôt cool la plupart du temps, je fais un peu de chemin le week-end et pas mal d'autoroutes le reste de la semaine et j'habite dans le nord de la France. Il est donc tout à fait possible que selon votre moto, vos dimensions de pneus, votre région ou encore votre style de conduite, votre avis soit différent de ce partage d'expérience. Merci donc de prendre en compte cet élément si vous souhaitez nous partager votre retour d'expérience en commentaire de cette vidéo en donnant un maximum de détails pour comprendre votre contexte car nous sommes tous différents et nous avons donc tous des attentes différentes vis-à-vis de nos pneumatiques. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous avez dû constater que je roule habituellement en pneus à crampons. Pour autant, j'ai tout de même vite pris mes marques avec ces Michelin Anaki Adventure. Ils mettent vite en confiance et offrent une mise sur l'angle agréable et progressive. C'est très rond et cela accroche très bien. On peut pencher bien fort dans les virages, accélérer en sortie, cela colle parfaitement à la route et je n'ai jamais eu de décrochage même en conduite bien dynamique ou sur des freinages appuyés. L'adhérence est de ce fait très bonne et mon traction control ne se déclenche qu'à de rares occasions, gage d'une excellente motricité. Même sur une bande blanche sèche, il ne décroche pas et c'est un vrai plaisir de rouler avec ces derniers au quotidien. Le freinage est vraiment bon. C'est stable et il n'y a aucun décrochage ou guidonnage lors de freinages d'urgence ou sur les freinages de bûcheron en conduite sportive. J'ai pu expérimenter cela grâce à quelques voitures qui se sont mises à piler comme ça devant moi sans mettre de clignotant et ne m'ont jamais fait défaut dans ces situations critiques. Sachez également que l'ensemble est très stable à haute vitesse et je n'ai jamais ressenti de vibration ou de tremblement au niveau du guidon à 130 km heure voire plus encore puisque l'indice de vitesse maximal de ces pneus c'est un indice V mais promis j'ai testé ça en Allemagne. Côté bruit, ils sont globalement silencieux pour des pneus trail. J'insiste sur ce point mais ce ne sont pas des pneus routiers donc on ne peut pas les comparer à des pneus purement routiers comme les Michelin Road 5 Trail par exemple. Il y a quand même des gros pavés, des rainures assez importantes mais pour autant je n'ai pas remarqué de bruit parasite ou dérangeant au global. La seule plage de vitesse où j'ai remarqué que ces Michelin Anaki Adventure faisaient un bruit notable c'est entre 95 et 105 km heure. Donc vraiment c'est une plage de vitesse où normalement vous n'êtes pas super souvent mais voilà à vitesse stabilisée entre ces 10 km heure là j'ai remarqué que ça faisait un petit peu de bruit. Par contre si vous roulez aux vitesses habituelles en France donc à savoir 30, 50, 70, 80, 90, 110, 120, 130 là je n'ai pas remarqué de bruit particulier. Donc clairement là dessus ça n'a rien à voir avec les Michelin Anaki 3. Les Anaki 3 je trouvais quand même globalement ils étaient bruyants sur pratiquement toutes les plages de vitesse même à basse vitesse pour des pneus aussi routiers ça me surprenait qu'ils fassent autant de bruit. Ça devait être sûrement le dessin qui faisait ça. Là avec cela en tout cas le problème est bel et bien corrigé. Après bien entendu je le redis mais j'ai un 3 cylindres de 220 kg tout plein fait et non une grosse allemande en bicylindre qui fait 250 kg voire plus. Donc il est tout à fait possible que tout ce que je vous dis là au niveau performance sur route et surtout au niveau du bruit généré ce soit différent avec une autre moto ou un autre pilote. Je vous précise tout ça parce qu'il faut savoir que Michelin a re-signé avec BMW pour équiper de série toutes ces BMW 1250 GS et GS Adventure avec ces Michelin Anaki Adventure. Donc forcément j'ai pas testé moi ces pneus sur une BMW 1250 qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive et beaucoup plus lourde. Donc c'est tout à fait possible que ce soit un petit peu différent avec cette moto. Quoi qu'il en soit pour l'usage du quotidien ou pour du touring je pense qu'ils seront tout à fait adaptés et au final c'est un peu l'essence même du trail le quotidien et le touring. Donc franchement il devrait tout à fait faire l'affaire si vous avez envie de vous en équiper pour pouvoir rouler sur route avec. Concernant l'usage sur route mouillée là aussi l'adhérence est très bonne. Ils vous mettent bien en confiance et c'est rassurant de les utiliser sur une bonne grosse couche de pluie nordiste. Comme je peux avoir par chez moi. Je dis ça parce que notamment moi dans les ronds-points quand il pleut énormément je suis souvent pas trop rassuré de mettre un peu d'angle. Là avec ces pneus là j'ai jamais eu de soucis et même le pneu avant je l'ai toujours senti bien directif même sous la pluie donc c'est vraiment rassurant de rouler avec ce type de pneu sous des conditions un petit peu foireuses comme la flotte. Donc si vous regardez un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne vous avez dû constater que j'ai pas testé des dizaines de pneus sur le marché. Je ne suis pas journaliste. Mais en tout cas pour les pneus routiers ça fait partie des meilleurs pneus routiers que j'ai pu tester à ce jour avec les TKC70. Je les trouve même un petit cran au-dessus des TKC70 en termes de performance routière mais c'est normal puisque ce sont des pneus justement qui sont pensés encore plus pour la route que les TKC70. Sur les gros freinages sous la pluie là aussi mon retour d'expérience est vraiment positif. Mon ABS se déclenchait beaucoup moins qu'avec les pneus d'origine que j'avais sur ma Tiger 800 au tout début qui étaient les Bridgestone Battlewing 501, les BW501. Là l'ABS a tendance à quand même beaucoup moins se déclencher même en cas de freinage d'urgence. Donc ça pareil c'est vraiment rassurant parce que ça indique que le grip du pneu est vraiment très bon et qu'il arrive à suivre même sous la pluie. Cela glisse toujours un peu mais quand vous couplez donc ces pneus avec le traction control et l'électronique de votre moto, cela évite de vous retrouver à terre quand vous vous retrouvez à freiner sur une bande blanche. Après évidemment rouler sous la pluie c'est tout de même pas mal de bon sens. On va adapter sa conduite, on va rouler quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus posé mais pour autant que ce soit dans les situations du quotidien ou dans les situations d'urgence je me suis toujours senti en sécurité et en maîtrise de ma Tiger avec ces pneumatiques. Abordons maintenant l'efficacité en tout terrain de ces Anaki Adventure et là clairement ils m'ont surpris. Je m'attendais à quand même quelque chose de vraiment pire en termes de performance tout terrain et là aussi ça n'a rien à voir avec l'Anaki 3. Vraiment ils ont monté le niveau et ça fait plaisir parce que là on a enfin des pneus qui permettent d'aller s'aventurer dans les chemins, les chemins secs. Vous allez voir on en reparle juste après. Et une fois apprivoisé, on se prend même à jouer en fait avec les pneus en faisant des dérapages de l'arrière, en faisant des contrebraquages au niveau de l'avant en sortie de virage pour pouvoir justement reprendre de la vitesse. Donc c'est vraiment fun et on a un bon feeling en fait avec le pneu avant mais également avec le pneu arrière dans des conditions optimales de tout terrain à savoir des chemins bien secs. Pour autant même si on s'amuse à faire des dérapages, à faire des grosses accélérations dans la terre ou bien alors dans les cailloux, ils ne souffrent pas spécialement en fait au niveau usure en faisant ça puisqu'ils ont ce renfort en silice qui leur permet d'éviter de s'user inutilement. Donc vous pouvez tout à fait aller faire du chemin de temps en temps. Ça ne leur pose pas de problème, vous n'allez pas complètement bousiller la longévité de ces derniers. En revanche, pour des passages qui sont dans des sols meubles, donc je pense par exemple à du sable, à de la boue, à des grosses couches épaisses de gravillon, là clairement il faut éviter ces pneus sont à proscrire. Ce ne sont vraiment pas des pneus qui sont adaptés pour faire ce genre de choses. Je pense quand même qu'ils ont la tête de l'emploi. Ça se voit, il n'y a pas un seul crampon à l'horizon. Donc n'espérez pas avoir le moindre grip dans des surfaces meubles, ils ne seront pas du tout prévus pour. Donc sauf si vous êtes un pilote pro et que vous avez l'habitude de savoir rouler avec n'importe quel type de pneu dans n'importe quel type de situation, je ne vous conseille clairement pas d'utiliser ce genre de pneu si vous avez prévu de faire du gros off-road avec. Ce n'est pas du tout prévu pour ça. Parce que bon, même s'ils ont le marquage Mud & Snow, le fameux M plus S, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être adaptés pour pouvoir rouler efficacement dans la boue et la neige. Vous allez globalement perdre tout le temps l'avant, vous allez tout le temps un peu vous gameller. Donc vraiment, ce n'est pas le bon plan pour faire ce genre de choses. Je ne vais pas m'étaler sur ce point du choix des pneus puisque j'ai déjà fait une vidéo complète sur comment bien choisir son pneu off-road pour sa moto. Donc je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez y jeter un oeil. Pour cette avant-dernière partie, je vous propose de parler de l'usure et de la consommation de ces Anaki Adventure. Donc comme vous pouvez le voir, là ça fait 3 mois et 6000 km que j'ai pu rouler avec. Je les ai démontés pour pouvoir tourner la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'usure. Ils ont perdu quelques millimètres, mais pas grand-chose par rapport à l'origine. Donc très franchement, je pense qu'on peut tenir en tout cas assez facilement dans les 18 000-20 000 km si vous êtes plutôt dans le même style que moi, à savoir un usage majoritairement autoroutier. Évidemment, si vous faites du col de montagne, poignée, fond de balle, etc., vous n'allez pas faire ce kilométrage-là. Mais si vous avez un usage plutôt touring et donc long courrier avec une vitesse assez stabilisée, vous allez pouvoir les emmener assez loin. Cette bande de roulement centrale renforcée est vraiment efficace et ça fait que les pneus ne sucent pas trop vite en tout cas de mon point de vue. Enfin, côté consommation, j'ai remarqué une baisse de consommation d'environ 0,3 litres au 100 par rapport à mes pneus d'origine sur ma Tiger, à savoir les Bridgestone BW501. Donc là aussi, pas de mauvaise surprise sur ce pan. C'est plutôt intéressant, voire même économique, de rouler avec ces pneus. Et tiens, puisque l'on parle d'économique, je vous propose d'aborder la dernière partie de cet essai, à savoir les tailles disponibles et les prix de ces Michelin Anaki Adventure. Donc au niveau des dimensions, il faut savoir qu'actuellement, il y a 6 dimensions de disponibles. Je vous mets donc les différentes dimensions ici et globalement, cela correspond aux tailles de pneus les plus courantes sur les trails de moyenne cylindrée et sur les maxi-trails. Bien entendu, il va y avoir 3 dimensions supplémentaires qui vont sortir au mois d'août et donc avec ces 3 dimensions supplémentaires, cela devrait couvrir à peu près toutes les tailles possibles. Enfin, au niveau des prix, sachez qu'il faut compter environ 225 euros pour le train complet sans le montage. Évidemment, ce prix va varier en fonction des dimensions que vous prenez, donc ce sera sûrement plutôt à la baisse. Là, je vous ai donné le tarif maximum quand vous cumulez les deux ensemble. Ce sont des prix que j'ai relevés sur le site allopneux.com puisque c'est grâce à eux et Michelin que j'ai pu tester ces Anaki Adventure. Donc un grand merci à eux de m'avoir fourni cet échantillon pour pouvoir les essayer. Ce qui fait que côté prix, ça fait plaisir parce que c'est une nouveauté et pour autant, elle n'est pas plus chère que les autres pneus premium du marché. Elle est même un petit peu moins chère, donc ils sont vraiment bien placés et ça, c'est vraiment intéressant, surtout en regard de la longévité kilométrique qui leur semble possible d'encaisser. Bon, ça y est, je pense que l'on peut définitivement enterrer les Anaki 3 et accueillir à bras ouverts les Anaki Adventure. On est vraiment sur des pneus qui sont complètement différents. Le changement pour le coup est vraiment radical. Ils sont performants sur route sèche et sur route mouillée. Ils sont agréables en termes de performance dynamique. Bref, j'ai vraiment passé un bon moment à rouler avec ces pneus sur route durant ces trois derniers mois. Pour le off-road occasionnel sur du sexe, la passe, mais gardez bien en tête que ce ne sont des pneus que 20% off-road. Après, bien entendu, ça reste quand même très bien pour des pneus qui sont que 20%, mais leur domaine de prédilection, ça reste avant tout la route. Donc, je vous les recommande si vous cherchez un pneu routier pour votre trail qui a quand même un look assez baroudeur, mais qui pour autant conserve quelques capacités pour pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ces Michelin Anaki Adventure. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions sur ces pneus. Comme d'habitude, si vous souhaitez retrouver une version écrite de cet essai, n'hésitez pas à regarder l'article sur mon site motardadventure.com. Comme ça, vous pourrez avoir quelques photos supplémentaires et retrouver le texte de cette vidéo. Un grand merci encore à Allopneau.com et Michelin de m'avoir fourni cet échantillon. Ça m'a permis comme ça de pouvoir les essayer sur ces trois derniers mois. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en vrai commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !